Salut, c'est Corentin, aujourd'hui premier tuto, je vais t'apprendre à faire le tour du monde, je vais te donner mes conseils, mes astuces, on va y aller par étapes, tu peux prendre ton ballon, c'est parti le tour du monde, let's go ! Première étape, tu vas prendre le ballon dans tes mains et tu vas le lâcher pour avoir un rebond et avoir le temps de tourner ta jambe autour du ballon. En partant à la main, on a plus le temps de voir arriver le ballon, on va moins se fatiguer en jonglant inutilement avant, et surtout, le ballon arrive moins vite, donc on a plus de chances de réussir son geste. Une fois qu'on est à l'aise, après, on peut enchaîner un jongle, un rebond, un jongle, un rebond. Deuxième étape, tu vas partir avec le ballon bloqué sur ton pied, ton pied au niveau du sol, et tu vas chercher à monter ton genou droit, le plus haut possible, pour lâcher ton ballon le plus tard possible. On ne cherche pas à mettre d'effet, le but, c'est de finir de tourner ta jambe en ayant le mouvement le plus fluide possible. On enchaîne avec la troisième étape, celle de l'effet. Tu vas chercher à lifter ton ballon, soit vers l'extérieur, soit vers l'intérieur, en ayant le mouvement le plus exagéré possible. Il faut vraiment que tu sentes que ton ballon vient frotter contre l'extérieur ou l'intérieur de ta chaussure. Dernière étape, tu vas pouvoir mélanger tout ce qu'on vient de voir, donc l'effet tourner la jambe autour du ballon avec le rebond. Tu vas devoir répéter plusieurs fois ce geste, et quand tu seras à l'aise, tu vas gagner de la vitesse, et tu pourras progressivement enlever le rebond et réussir complètement le tour du monde. Et voilà, c'est la fin du tuto, le tour du monde étape par étape. J'espère que ça t'a plu. En tout cas, si tu as des questions, n'hésite pas à laisser un commentaire ou à m'envoyer un message. Je te répondrai. Et puis, on va se retrouver mercredi prochain pour un nouveau tuto, un nouveau geste. D'ici là, entraîne-toi bien. Ciao ! Sous-titrage ST' 501